Je suis content de vous retrouver pour un nouveau test in live sur un jeu Xbox Live Arcade. Il s'agit de Bloodforge, un jeu qui sort aujourd'hui et qui est le deuxième jeu à proposer 400 points de Gamerscore sur le Xbox Live Arcade. Le premier était en Trials Evolution. Vous allez voir Bloodforge, c'est un jeu qui ne fait pas vraiment dans la délicatesse, mais je vais vous laisser tranquillement découvrir le titre, et je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. Le temps que tout charge un peu, donc vous allez voir, les temps de chargement sont un petit peu longs à mon goût. Partie sauvegarde dans le nuage, mais on va quand même créer une nouvelle partie. On va vérifier les options, paramètres, tout est bon. On va maintenant vérifier les commandes, comme ça, ça nous permet de voir à quoi correspond quoi. Donc X attaque légère, A pour sauter, interagir, B attaque à l'arc, Y attaque puissante, attaque de rune avec le bouton LB, LR avec LB, activer un objet, esquiver avec la gâchette de gauche, attaque double avec la gâchette de droite. Et les deux boutons RB, LB, berserk, fury. Bon, on va se lancer là-dedans avec la croix multidirectionnelle, bien évidemment, pour sélectionner une arme. Bon, si avec ça on ne s'en sort pas, on verra bien. Hop là. Nouvelle partie, voulez-vous activer le duel 200 ? Le duel 200, c'est simplement pour suivre les scores et le niveau de ses amis. Mais comme je suis le seul pour l'instant à avoir le jeu, je ne vais pas croiser grand monde, donc on va éviter de perdre du temps à charger quelque chose qui n'existe pas. Voilà, donc un petit temps de chargement. Bon, là ça va, c'est pour la cinématique. Donc je vais vous laisser regarder un peu l'intro et je reprendrai mon speech au début du gameplay. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, tout en continuant, la séquence d'intro du jeu. Vous pouvez déjà commencer à vous déplacer. Donc là vous contrôlez Chrom, qui est un guerrier. Je vous laisse un peu lire les sous-titres en dessous. Je vais vous montrer. Je vous laisse les voir. Il a battu jusqu'à ce que il a est terminé. Et ensuite, il a abandonné la sphère. Il a abandonné son accueil. Il a abandonné son accueil. En fait, il a pris une femme et fait un maison avec elle. Il a été heureux. Mais il ne peut jamais oublier ce qu'il a vu dans l'époque. Il a rêvé chaque nuit de la violence, de l'eau. Un jour, il somme était différent. Le rêve a rempli Krom de terror. L'unique vision plus terrifiant, c'était celui à laquelle il s'éloquait. Le jeu utilise l'Unreal Engine, ce qui est plutôt flatteur. Maintenant, c'est un jeu Xbox Live Arcade, vous n'attendez pas à des détails tels qu'on pourrait voir dans du Gears of War et compagnie. C'est un jeu qui coûte bien moins cher que ça. Si je ne dis pas du tout, je crois qu'il a 1200 points. A vérifier, je vous le confirmerai dans la news annonçant la sortie du jeu. Voilà, et là, on va commencer. Voilà, donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est alterner X et Y. Donc Y pour les armes plus fortes. Voilà, ensuite, on peut combiner deux touches. Voilà, donc. Dans le style, vous voyez où on se place un petit peu. Donc voilà, si on appuie sur Back, on peut voir les différents coups qu'on peut effectuer avec son guerrier. Hop, ça c'est les attaques à l'épée. Bah, pour l'instant, on a que les attaques à l'épée. Donc voilà. Mais petit à petit, les compétences afficheront beaucoup plus de choses. Voilà, hop. On va aller par là-bas, on va essayer de retrouver sa femme. Pas de mal, c'était sa femme. Non ! Voilà, donc bon, le jeu s'appelle Blood Forge, Blood pour 100, je pense que le 100 on va en avoir quelques litres. Voilà, donc éteindre le chargement. Cron slept for days, numb with guilt, and when he awoke, he was not alone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu, et ce que je peux vous offrir, c'est la réponse. Nous deux voulons le même chose, Crôme de Corettais. Revenge. Revenge? On qui? Vous n'avez pas une vision ? Vous n'avez pas vu vous en battant avec Arold ? Ruler des dieux. C'était un roi que je l'ai vu. Il a fait me tuer ma famille. Bon, je ne sais pas ce que c'est que c'est Pierre. Mais bon, pour l'instant on va suivre le corbeau. Vous l'aideriez dans votre vision ? L'aideriez ? C'était une prophétie de votre futur. Si vous l'aideriez, c'est que c'est votre destin. Qu'est-ce que vous faites pour faire que vous l'aideriez ? Je n'ai rien fait ! Non, non, ça ne peut pas être vrai. Ayrton, la goddess de la mort, veut vous rencontrer. Elle veut vous aider. Comment ? Les dieux ne peuvent pas dire directement avec les hommes. Eh bien, nous parlons, n'est-ce pas ? Alors, vous n'êtes pas un dieu ! Voilà, en tout cas, la modélisation du personnage est bien faite. Au niveau des mouvements, l'animation, ce n'est pas rigide. Donc, même si, voilà, graphiquement, on n'est pas à la hauteur d'un jeu commercialisé, quoique il est certainement mieux fait que beaucoup de jeux aussi qui passent inaperçus. C'est votre forme de vrai, ou peut-être une nouvelle déception. La gauntlet est un cadeau de la goddess Ayrton. Très ça, vous pouvez prendre le pouvoir de vos adversaires. Un pouvoir que vous aurez besoin pour traverser la mort-forge. La mort-forge ? Ha ! C'est un myth, qui raconté aux enfants et aux fesses. Voilà, bon, on a gagné un beau petit gant. Ah, les mouvements sont vraiment bien faits. Toute l'animation du personnage, on sent qu'il y a eu pas mal de boulot de fait dessus. Toute l'animation du tir. Qu'est-ce que tu es pas là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 FOOLISH HUMAN FOOLISH HUMAN FOOLISH HUMAN FOOLISH HUMAN Il s'agit de l'Horan de l'Horan de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan. Il s'agit de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan. Il s'agit de l'Horan de l'Horan. Il s'agit 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 de l'Horan. Ah bah voilà, je suis mort Bon bah voilà, c'est l'occasion de clôturer ce testing live Donc après n'hésitez pas à télécharger la version d'essai du jeu qui elle est gratuite Et si le jeu vous plaît, bah voilà, d'en faire l'acquisition Il sort donc là ce mercredi, 25 avril pour ceux qui regarderaient la vidéo plus tardivement Et bah pour ceux qui aiment les jeux un peu brutaux Où il faut se taper des vagues d'ennemis Et voilà, où il faut faire des combinaisons de touches pour abattre vos ennemis Bah ouais, je pense que le jeu est tout trouvé Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain testing live sur xbox.fr Allez, ciao